L'histoire du Kamishibai commence au Japon dans les années 1930, suite à la crise économique. Beaucoup de gens perdent leur travail et trouvent un moyen de gagner de l'argent en mettant sur des vélos ce petit appareil, c'est un petit castelet de bois qu'on appelle un butaille, et en présentant au public des feuilletons, des histoires, sur des lames de carton. C'est-à-dire que tout a un coût économique très bas. L'idée c'est d'inviter les gens, le public, à venir regarder les représentations de Kamishibai contre quelques petites piécettes. Les gens qui sont au plus près voient et entendent, les gens qui sont un peu plus loin, qui n'ont pas payé, se contenteront de voir. Ce qui explique que ce soit souvent des grandes images sur un fond uni. Après la guerre du Japon, le Japon entre en guerre et le Kamishibai devient un art de propagande. Donc à la fin de la guerre, perdue par les Japonais, le Kamishibai a très très mauvaise presse. Mais c'est paradoxalement ce qu'on appelle l'âge d'or du Kamishibai parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de travail, qui sont blessés et qui vont se servir justement de ce système du Kamishibai pour faire des vélos Kamishibai. C'est ce qu'on appelle à l'époque les bonhommes Kamishibai pour aller dans les rues, là plus près des endroits où sont les enfants, à côté des écoles, à côté des jardins d'enfants, à côté des bunkos, pour présenter le même principe. Mais des histoires pour le coup plus adaptées à l'enfance, c'est-à-dire des petites fictions, des histoires de contes traditionnels japonais. Avec le même principe, l'enfant qui a de l'argent reçoit une petite friandise et regarde l'histoire tout en entendant, ceux qui sont plus loin ne se contenteront de regarder juste les illustrations. Ça c'est vraiment l'âge d'or du Kamishibai, les plus belles productions, vraiment des choses qui sont pour les enfants. Apparaît la télévision et cet art qui est populaire, un art des rues, va totalement disparaître. Pour entrer, pour son intérêt pédagogique, c'est des enfants qui sont devant son multitude, les pédagogues voient bien l'intérêt de ce principe et vont faire rentrer le Kamishibai dans l'école, dans les écoles maternelles, dans les crèches, pour devenir un Kamishibai qui va supporter de l'enseignement. Aujourd'hui, au Japon, le Kamishibai n'existe pratiquement plus que sous ses formes. Le bonhomme Kamishibai est pratiquement plus qu'anecdotique, c'est quelque chose d'un peu touristique. Mais encore aujourd'hui, dans les bibliothèques, dans les écoles maternelles, les enfants pratiquent le Kamishibai, lisent le Kamishibai, regardent le Kamishibai. Merci. 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 Merci.